Bonjour c'est Grifox, aujourd'hui on se retrouve pour un combat de Coliseum contre une composition qui me fait un petit peu peur puisqu'il s'agit d'un Roublard, un Pandawa et un Enerypsa. Il faut savoir que mes dix dernières défaites elles sont contre un Roublard, alors on va voir comment ça se passe. Normalement si je gagne ce combat je passe premier de mani sur le ladder, autant dire que j'espère que ça va bien se passer. Alors voyons, bon alors là déjà on peut imaginer au skin que le stuff n'est pas fou parce que c'est assez laid, enfin bon ce n'est que mon avis. Bon on va voir ce que ça donne. Enerypsa à bonne raise, grosse esquive PA, le Panda assez solide également, le Roublard qui va prendre le focus. Bon les stuffs sont pas mal, il a 32% haut donc il va prendre assez cher quand même. On met directement à l'état cible sur le Roublard et on va poser tranquillement le jeu. J'espère que je vais pas prendre l'érosion dès le premier tour. Qu'est ce qu'on va faire ? Hop, hop. Bon pour l'instant rien d'incroyable. Le Roublard jouant au dernier, ça ça m'arrange. Il prendra plus de temps pour poser son jeu. L'Enerypsa, petite esquive PM hein. Mais bon j'ai pas beaucoup de râles donc ça va pas beaucoup les pénaliser. Ils ont des belles esquives PA sur ces persos. Je sais pas, ils jouent avec quel bouclier ? Les restes fixes il y en a pas. Alors là on a 24 restées. Bon pourquoi pas. Qu'est ce qu'il nous fait ? Bon la map elle est pas mal puisqu'elle est assez petite donc il va avoir du mal à protéger ses bombes énormément. L'Enerypsa doit avoir un bon retrait qui a des dégâts plutôt corrects. Bon je suis quand même relativement confiant, ça m'a l'air pas trop trop dangereux. Allez on va lot off. Je devrais être capable de tenir les dégâts des premiers tours. Hop, on pose le petit Doppel qui peut se rendre utile sur la durée. De toute façon tant que l'érosion n'est pas placée c'est pas très utile de taper. Si on a un lagné en face, bon on remarque que l'agné est haut mais bon c'est le panda et feu. Va vite être embêté. 9 de tacle alors ça c'est un petit peu surprenant. Avec quoi il pourrait jouer pour avoir ça ? C'est quand même pas un panda terche à l'oeil ? Bon c'est un panda terche à l'oeil, très bien. Pourquoi pas. Ouais j'ai déjà plus de roquettes ça c'est dommage. Parce que le roquette c'est dévastateur pour tuer les bombes. J'aurais peut-être pas du le placer dès le premier tour. C'était pas très judiciaire de ma part. C'est ce qu'il porte mon nanny. Non. Bon il a pas cet habit donc je pourrais le déplacer sans trop de soucis. Le roublard qui va jouer. Je vais essayer de pas me placer pour qu'il mette l'érosion en zone. Hop. R'alpeya sur ses esquives c'est pas très utile. Allez. On va s'avancer comme ça si il me place l'érosion il sera obligé de s'exposer un petit peu. Moi je vais pouvoir enchaîner derrière. Ça devrait aller. Alors là j'aurais pu faire le rempart sur la case là. Ce qui m'aurait permis de prendre le doppel en erypsa dedans. C'est pas très bien joué de ma part. Tant pis. Alors qu'est-ce qu'il nous fait ? Bon il doit être haut je pense hein. On juge par ses résistances et son tacle. Voilà roublard haut. Oh il place l'érosion pas sur le générique. D'accord. Et là comme j'avais annoncé il est à portée pour se faire éroder. Hum hum. Alors hop. On place l'érosion. Et on va aller embêter un petit peu le nirypsa. Hop là. Il a pas rémission sa bombe hein. Oh il a placé un double tromblon il est énervé lui hein. Ok il va essayer de nous mettre les dégâts en zone avec le panda sur les deux personnages Je vais roder. Il a l'air de plutôt bien joué. Ça peut être une composition assez dangereuse quand même hein. Dénérypsa qui prend un focus assez sale. Ah c'est le panda qui me fait peur. Il a l'air d'avoir des sacrés dégâts. Le retrait PA. Ouh ça fait mal ça. Faudrait que je mette plus d'eskaves sur mes persos pour jouer contre un nanny c'est un petit peu limite surtout qu'il y a le roublard qui va râle également. On va voir ça. Bon ça ça sert à rien clairement. Alors il me tacle pas ça c'est une bonne chose. Hop. On va... Oh le con c'est pas lui qui était hérodé ok. N'importe quoi. Je joue comme une chèvre. Eh bah c'est pas à ce rythme là qu'on va passer le premier mani sur le ladder moi je vous le dis. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on se barre ? Allez. Courons. Oh le debuff qui va me mettre vraiment au fond j'imagine. Le panda. Ah puis je me suis... Roh mais je fais n'importe quoi. Je me suis placé pour prendre le panda attaque en zone. C'est ridicule. Bon. On va dire que ça va aller quand même. Double point d'attaque. Il va peut-être me porter et jeter le FK quelque part. Qu'est-ce qu'il nous fait ? 2 PA. Ok il va juste picole. Bon de toute façon je vais certainement pas le focus lui. C'est embêtant cette affaire. Je pourrais pas tuer la bombe 1 clairement j'ai pas assez de dégâts. On va partir là-dessus. Bon elle aura le PM ça c'est pas mal. On va courir se mettre un petit peu à couvert. Bon ce qui est bien c'est qu'il s'est mangé beaucoup de PA pour me mettre l'érosion. Donc il a pas énormément installé son jeu pour l'instant. Là il peut éventuellement repartir sur le gynac mais qui n'est pas érodé. Et mes deux persos il va avoir du mal à aller les chercher. Il a déjà pris des petits dégâts. Mais bon comme il y a le Lenny Ripsa qui est en soutien derrière. Je vais avoir pas mal de mal à le tomber je pense. Il remet l'érosion. Sur Lenny d'accord. Bon cette fois-ci je vais pas oublier de me débuff. Bref. La bombe. Ok. Est-ce qu'il a rémission ? Est-ce qu'il nous fait une rémission sur sa bombe ? Bon il a tout intérêt à le faire. Même si là clairement il pourra pas... Oh d'accord. Ok. Moi j'ai un Ojinac. Donc trouvé. Ça c'est quand même sacrément utile. Est-ce qu'on met la double héros ? Bah oui on a pas le choix. Hop là. Et on va peut-être revenir se mettre un petit peu à couvert pour pas que mes personnages soient trop isolés les uns des autres. Bon Lenny qui va pas avoir d'autre choix que de le débuff à nouveau. Je risque d'être un petit peu embêté au prochain tour pour lui remettre l'érosion. Quoique j'ai une belle mobilité mais ça va dépendre de comment il se place. L'Eral P.A qui passe à moins un. Ça ira. Lenny Rimsac a bien été érodé quand même. Je vais devoir me débuff. Est-ce que je peux toucher ? Ouais très bien. C'est parfait qu'il se place comme ça. Ça m'arrange. Allez on est parti. Hop. On va également débuff la Fecat. Et il va falloir tuer cette bombe à eau très vite avant que ça se complique. Est-ce que je lui en mets une et puis je laisserai le Fecat tomber la bombe à eau. Je vais faire ça je pense ouais. Hop. Je vais le taper un petit coup. Je vais me mettre là comme ça. Si le Panda il veut me mettre une... Ouais bon. Ça va soigner un peu la bombe mais c'est pas très grave. Si le Panda veut me mettre une point d'attaque il va certainement taper la bombe avec. Non pas du tout. Parce qu'il peut taper le travers. Je suis bête. Alors. On a un Abyssal sur le Panda. Je n'avais pas fait gaffe. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Stab. Il va porter le Roublard. Bon c'est pas bête. Donc je pourrais pas l'éroder. Mais ça va me laisser clean les bombes tranquillement. Éventuellement à taper un petit peu les lignes. Ah il peut pas chier à l'oeil. Bon c'était plutôt bien joué on va dire du coup de se mettre derrière. Bon d'accord. Ça c'est pas très utile. Le Wastab. Plutôt bien joué ça. Pour le coup. Est-ce qu'on se sauve avec une ténuglyphe ? Je pense que oui. Hop. Est-ce que je tue la bombe ? Oui. Hop là. Et allez. On tape encore un petit peu le Roublard. Il va falloir le tomber assez vite. Sa bombe là-bas qui est beaucoup trop développée. Ça m'embête un petit peu. On va se recacher légèrement. Bon le Geniac va aller tuer la bombe à eau. Qui de toute façon il pourra pas sauver. Parce que la rémission ça ne réduit les dégâts qu'à distance. Ah il est bien entamé là. Est-ce qu'il tue le Doppel ? Oui. Double érosion. Et une bombe. Ça m'embête son affaire. Ah c'est seulement j'avais encore le Rocket. Il faut que j'aille éroder tant pis pour les bombes. Peut-être que c'est une erreur que je vais payer cher plus tard. On va vite voir. Allez hop. Et on va venir embêter un petit peu Leny Ripsa. En espérant que je ne me stoppe pas à la première case. Ok on a esquivé la perte de PM. C'est plutôt bien. Heureusement qu'il y a la case là qui empêche l'accès au mur de bombe comme ça. S'il veut me mettre dedans il va devoir faire beaucoup de déplacements. Ça va lui manger pas mal de PA. C'est une bonne chose. Bon Leny qui est un petit peu bloqué là. Qu'est-ce qu'il peut faire ? C'est surprenant qu'il n'ait pas érodé le Ginec. Alors que là le placement était quand même plutôt bien pour le faire. Voilà donc là il s'est presque... Il s'est presque pris à un tour pour enlever l'érosion sur le Roublard. Bon il a quand même mis un beau râle sur la Fecate. On va bouclier ça d'accord. Bon c'est vrai que le Roublard commence à être un petit peu bas en PV. Alors la Fecate qui a pris 50% d'érosion. C'est vraiment très fort le Tromblant. Mais bon ça mange beaucoup de PA. On va dire que c'est pas mal du coup. On s'en sort. Hop le Ginec. Qu'est-ce qu'on va faire ? Il faudrait que je puisse aller taper quand même le Roublard là. On a qui va m'embêter pas mal. Allez on va tuer le Wasta. Ou du moins l'entamer. Parce que sinon il va me poser des gros problèmes par la suite. Allez on va se remettre un petit peu à couvert. Pour l'instant Lenny c'est celui qui a été le plus entamé. C'est le seul qui a des réseaux qui sont pas très développés. Donc les bombes peuvent lui faire extrêmement mal. D'accord donc là il va préparer clairement. Ah il va me porter et me jeter dedans je suis bête. Oui évidemment. Bon c'est pas plus mal parce que ça va me permettre comme ça. De le tuer. Il le porte. D'accord ok donc ça c'était bien joué de sa part. Sauf que moi il me suffit de me bastion. Hop je ne prends déjà plus de dégâts comme ça. Et voilà on pète sa bombe qui était bien chargée. Je ne suis plus 0-2 autour du roublard qui va devoir venir me la replacer. Est-ce que je me décale ? Je vais me décaler comme ça il sera obligé de pas mal avancer vers cette zone pour aller me remettre l'érosion. Ce qu'il va faire j'imagine. Est-ce qu'il va venir à mon corps à corps pour contrer le bastion ? On va voir ça. Bon le panda qui a 0 de tacle quand même le shell-oeil ça fait ses effets. Vu l'utilisation qu'il en fait il aurait peut-être pas dû prendre ce cac clairement. Mais bon. C'est la panique chez le roublard. Grosse hésitation. Ah très mal joué de sa part. Il aurait pu avancer une case de plus. Voilà. Grosse erreur. En plus il a pas Kaboom. Il a pas Kaboom là. Il est fou. Il est fou le jeune homme parce que moi je vais le mettre dedans. J'ai le roquette. L'enni qui joue après. Bon avant toute chose on érode. Et allez on va tenter ça. On le met dedans. Nous on va aller se planquer. Hop là. Alors là il reste plus beaucoup de vie sur le roublard. Et si il veut lui mettre un mot de reconstitution. Il faut qu'il aille se mettre dans le mur de bombe. Ou du moins qu'il pousse la bombe. Et il y a le FK qui tacle. Bon là c'est plutôt pas mal on va dire. Bon il y a le Wosta qui va encore m'embêter. Qu'est-ce qu'il nous fait cet Enerypsa avec ses 14 PA ? Sachant que s'il ne joue pas. Ok d'accord très bien. Donc là le panda va pouvoir stab. Est-ce qu'il a déjà glâché la stabilisation ? Voilà c'est bien ce qu'il me semblait. Gros dégâts sur la FK. Ça va peut-être me faire perdre. On va vite le savoir. Il va falloir que j'avance autant que possible. Et je ne le touche pas. Ok bon bah tant pis j'ai plus de FK. Et le Roublard a encore beaucoup de PV. Donc c'est perdu. C'est dommage. Ok on a pas le temps de finir le tour de jeu. C'est assez triste. Beaucoup d'erreurs de ma part sur ce combat. Bah je méritais pas de gagner clairement. Tant pis pour moi. Sachant que j'aurais pu me remettre plus d'armure sur la FK. Tout le tuer là bon ça aurait peut-être été plus judicieux. Je ne sais pas. Bon je ne baisse pas les bras quand même. On va toujours jusqu'au bout d'un combat. Le Roublard est insuignable. Il est bien érodé. Il y a peut-être encore quelque chose à faire. Mais bon s'il joue bien. Alors là il aurait dû porter le Roublard. Clairement. Au lieu de faire une maîtrise d'armée inutile. Pas très bien joué de sa part. Qu'est-ce qu'il va nous faire ce Roublard ? Parce qu'il faut savoir qu'en Ojinak et Eni, son duo Eni-Panda il me fait pas peur. Petite Roublardise. Tromblons. Allez. Il va échanger de place avec sa bombe là. Ah non. Ah si. Voilà. Ah d'accord il y en avait une que je n'avais pas vu froide décidément. Je ne suis pas du tout attentif sur ce combat. Alors par contre là il perd une quantité de PV impressionnante. Tout ça pour me mettre un petit peu de dégâts. Je n'aurais pas fait ça mais bon. On va faire comme ça. Hop. Et plus de Roublard. Donc bah c'est l'espoir qui revient tout simplement. On va y aller sur l'Enerypsa je pense. Qui est insuignable en plus. Hop là. On vient le tacler tranquillement. Le Ojinak qui n'est pas érodé. Il faut savoir que mon Ojinak en 1v1 c'est un monstre. Clairement j'étais à plus de 5000 de cote sur le ladder 1v1. Et en 2v2 ça va être un petit peu la même chose je pense. J'aurais bien aimé pouvoir placer le réseau sur l'Enerypsa parce que je pense qu'il me reste combien de tours où il est insuignable ? Un seul tour ? Oui bon donc ça va. Qu'est-ce qu'il fait ? D'accord. Il a compris qu'il allait pas gérer mon duo de personnages. Bon bah je m'en sors malgré mes erreurs innombrables. Je trouve que je méritais pas vraiment cette victoire. Mais bon. On va pas se plaindre. Il baisse les bras. Bon il a raison en même temps c'est bien. Ça c'est le genre de joueurs qui ont une bonne compréhension de ce qui se passe. Et qui comprennent bien quand est-ce que le combat est terminé quoi. On va quand même éroder un tout petit peu dans le doute. Le dernier souffle qu'il a mis était je pense une grosse erreur. On va quand même dire bien joué parce que je croyais vraiment qu'il allait l'emporter sur celui-ci. Et là bon bah un combat qui n'a plus beaucoup d'intérêt. Il pourrait taper son panda pour m'aider un petit peu ça irait plus vite. Allez on va y aller encore roi-joueur. Ça ne crit pas dommage. On décale d'une case. Bon alors là Lenni qui va tomber et puis c'est terminé. On a plus qu'à terminer le panda. Hop. Allez on va stack un petit peu la carcasse. On va refaire la même sur le panda. Alors est-ce qu'il a des résistances mêlées ? Non. Je trouve que c'est vraiment regrettable qu'ils n'affichent pas les résistances mêlées et distance sur les personnages. Je ne comprends pas trop pourquoi ils ont fait ça. Sachant qu'on a accès à toutes les autres résistances que ce soit pourcentage, fixe, mais dommages critiques ou dommages de poussée. C'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas... Peut-être qu'ils n'ont tout simplement pas pensé à le faire ou que c'est en réflexion chez eux. On le saura bien assez vite. Et on termine le panda voix. Qui passe encore son tour. Le lapide de loin qui a complètement mis hors d'état de nuire le panda voix esta. C'est une bonne chose. Allez. Hop. Est-ce que le panda est érodé ? Le gynac ? Non. Le mot de reconstitution n'est pas utile. On termine sur un mot fracassant. Et on passe premier de manie sur le ladder Coliseum 3v3 équipe. Comme vous pouvez le voir sur cette image que je vais rajouter au montage. Avec une cote de 5086. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt.